Bonjour, je m'appelle Marc String, je suis le président fondateur de Cegus, groupe que j'ai créé avec deux associés, Fred et David, il y a près de cinq ans maintenant. Ma mission est double. Aujourd'hui, ma première mission, c'est de m'assurer du développement et de la stratégie du groupe. Et puis la deuxième mission, de m'assurer que chacun, chez Cegus, dispose des meilleurs moyens possibles pour réaliser sa mission au quotidien. Nous sommes un cabinet de conseil spécialisé. Alors spécialisé, ça veut dire que globalement, on fait peu de choses, mais on essaie de les faire complètement et le mieux possible. Notre mission, c'est d'accompagner les grandes entreprises dans leur transition numérique. Et comment est-ce qu'on essaye de faire ça ? On essaye de le faire en rendant le plus concret possible les usages de demain sur les technologies qui nous inspirent d'un côté, mais qui aussi sont compatibles avec les contraintes de ces grands groupes. Cegus sort de 5 AD complètement folle. On est passé de 0 à 100 collaborateurs. On a couvert une vingtaine de pays dans le monde. On a eu la chance d'être distingué dans les classements Great Place to Work. On a été distingué également dans les acteurs de référence Conseil sur la French Tech. Et dernièrement, dans les champions de la croissance par les échos, on n'aurait jamais cru qu'on serait arrivé aussi loin, aussi vite, au bout de 5 ans. On veut passer d'un acteur de référence à un acteur incontournable. Pour faire ça, on a d'ores et déjà des moyens que l'on trouve également très ambitieux. Le premier moyen, c'est nos talents qui sont tous exceptionnels, extrêmement variés. On a également la chance d'avoir des clients qui sont beaucoup plus que des clients, qui sont des ambassadeurs de la marque Cegus, qui sont nos meilleurs référents et qui nous font l'honneur de nous confier de plus en plus de missions et qui nous témoignent de leur confiance. Et on a la chance d'avoir aussi un écosystème extrêmement riche de partenaires, éditeurs, d'autres confrères dans le Conseil et d'autres acteurs innovants. Donc, notre défi principal, c'est d'écrire ce deuxième chapitre de l'histoire du groupe et certainement d'accueillir aujourd'hui autant de talents qui vont autant nous inspirer que ce qu'on va les inspirer. Les qualités qu'on recherche, c'est toujours une énorme question parce qu'on a du mal à définir une fiche de poste pour un Cegusien. Tant qu'on a de compétences variées chez nous, on a plus d'une dizaine de nationalités. On a des personnes qui viennent de grandes institutions et grandes écoles. l'un des personnes qui sont autodidactes chez nous. Et c'est cette mixité, cette richesse qui nous stimule énormément. Donc, on va partir sur le principe qu'on n'a pas de fiche de poste. Par contre, on a des attentes. On est quand même un cabinet spécialisé qui côtoie l'excellence au quotidien chez nos clients. Donc, on va rechercher des personnes pour qui le sens de la rigueur, la résistance au stress, mais aussi la grande capacité de travail n'est pas pour eux un défi. Et puis, globalement, des personnes qui, à l'image de Cegus, n'ont pas peur de défricher des territoires inconnus, qui préfèrent un petit peu nager en eau profonde. Donc, s'ils ont ces aspirations aussi, c'est vrai que c'est un petit plus pour nous. Le mojo chez Cegus, c'est que chacun peut être propriétaire de la bonne idée, de la bonne innovation au sein du groupe. Et notre histoire, elle s'écrit exactement comme ça. C'est une succession de petites histoires, de bonnes idées, qui n'ont pas de séniorité, qui n'ont pas de grade, et qui ont pu être mis en place très, très vite chez Cegus. Donc, c'est un peu ce qu'on propose aux personnes qui vont nous rejoindre au moment où elles seront prêtes et désireuses de le faire, de pouvoir porter elles-mêmes leurs propres idées. Si elles n'ont pas les compétences pour pouvoir la concrétiser, que le groupe leur offre cette opportunité au moment où elles en auront besoin.